Out. On a été, on n'a pas atteint l'objectif, donc un sentiment évidemment de déception, de frustration. Gentleman, the first one. Coach, nous avons vu une équipe nationale avec deux visages, en première mi-temps et en seconde mi-temps, notamment après les changements que vous avez opérés. Maintenant avec du recul, est-ce que vous regrettez certains choix par rapport à Orange ? Merci. Non, mais il est facile après un match, effectivement, de se dire qu'on aurait pu opter pour d'autres joueurs, une autre option tactique peut-être, un autre système. Je vais dire que c'est un peu plus compliqué que ça. On a un adversaire qui est là, qui est très fort physiquement. On a vraiment des joueurs athlétiques, habitués à jouer dans ces conditions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, contrairement à il y a deux jours, je faisais très très chaud, très 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 humide. Donc pour une équipe qui est organisée de manière à laisser peu d'espace et en vous laissant le ballon, ou bien en n'ayant pas la possibilité de garder le ballon, il est très difficile justement de cette équipe qui est censée manœuvrer, cette équipe censée trouver les bons espaces, trouver les situations, d'aller dans le sens du but, et puis casser des lignes. C'est toujours très difficile, très très difficile. Si en plus de ça, il y en a bien organisé, les conditions climatiques, les aidants, ça va toujours à leur avantage. L'équipe qui essaye de créer des situations offensives, puise plus dans leur... plus d'énergie. Et voilà, une équipe valeureuse de... du Serra Léon, une équipe qui était... tant qu'elle était... tant qu'elle n'avait pas encaissé de but, et ça on connaît ce cas de figure, et bien ça lui donne encore plus de force, plus de courage, plus envie de défendre et de courir. Mais... j'ai pas envie de dire qu'il y avait une mi-temps comme ça, une mi-temps comme ça, même si dans la réalité il y a ça. Mais c'est expliqué plus que le choix des joueurs, le choix du système tactique par exemple, sur l'adversaire, qui au fur et à mesure du temps, puisqu'il a beaucoup couru, laisse un peu plus d'espace, laisse un peu plus... On peut trouver un peu plus facilement des intervalles très largement recherchés. On savait que c'était ça la clé du match notamment, le travail après sur les côtés, et pour cela c'est vrai que ceux qui sont rentrés ont apporté cette énergie et cette... cette réfrécheur. Maintenant, je suis prêt à poser vos questions, allez-y. Ok. Bonsoir, bonjour plutôt. Même si vous ne voulez pas dissocier, vous dites, on ne peut pas parler de la première mi-temps ou de la deuxième mi-temps... Si, si, on peut en parler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de visage on les a vus sur la rencontre, mais dans le même temps, on a vu une équipe qui a eu la mainmise sur la deuxième mi-temps, en termes d'on aurait pu marquer, un excellent gardien. Mais est-ce que vous ne pensez pas, vous avez parlé des conditions climatiques, on a vu hier le Sénégal que peut-être l'horaire à 14h n'a pas favorisé ou n'a pas permis aux joueurs qui, sur certaines... on a vu du déchet technique inhabituel pour certains joueurs, peut-être les a pénalisés. Non, non, mais tout à fait. Je vous ai dit, il y a 48 heures de ça, je l'ai dit, on était agréablement surpris, on est arrivé, on s'était entraîné à l'heure du match, on avait eu des conditions climatiques très favorables, on était vraiment surpris. Hier, il faisait un peu plus chaud, mais toujours acceptable. Aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, les joueurs ont puisé dans leur réserve, très chaud et très humide, et c'est ça qui fait le plus de mal, c'est l'humidité, je connais bien ça. Et c'est vrai que cet horaire, il est pour moi inhabituel, vraiment, pour les joueurs, inhabituel, surtout avec cette température. On m'a dit qu'à Yaoundé, il faisait plus frais qu'à Douala, dans une zone où il y a beaucoup d'humidité. Et je vous dis, ça avantage généralement l'équipe qui est en place, qui défend, qui coulisse, qui est... Voilà. L'équipe qui est censée faire du jeu, donc qui est plus dans des courses à haute intensité, rapide, ou quoi, et bien ceux-là sont plus pénalisés par les conditions climatiques. Mais bon, je vous dis, ce discours-là, on le connaît, on le sait, effectivement, on doit faire avec. On doit faire avec. Aujourd'hui, on a manqué de lucidité, d'instinct, de tueur dans cette surface, parce que c'est un match qui doit finir, on le sait. Si on marque ce premier but, ça peut finir en 2-3-0 aujourd'hui. L'affaire est réglée. On n'a pas su marquer ce but-là. On a eu des occasions, des occasions franches. On s'est projeté, on a été dans cette surface de réparation. On a autant d'opportunités à ce niveau-là. Normalement, il doit y avoir un résultat derrière ça. Donc c'est ça qui frustre absolument. Coach, depuis hier, à la conférence de presse, vous insistez effectivement sur le climat. C'est-à-dire qu'en Algérie, il ne fait pas chaud. En d'autres termes, si vous aviez joué à 18h, 19h ou 21h, vous auriez pété l'équipe de la Sierra Leone. C'est ma question. Non, je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté depuis la dernière conférence de presse. Non, je n'ai pas insisté. J'ai dit qu'il fallait faire avec, etc. Mais vous comparez ce climat au climat d'Algérie, vous voulez dire ? C'est ça ? À cette période de l'année, il fait très froid. C'est ça que vous voulez savoir ? Toute l'année ? Là, au moment où on joue, je ne parle pas de mois de juin, je parle de... Mais c'est quoi votre question, en fait ? Si vous voulez rentrer là-dedans, vous allez rentrer dans un mur, monsieur. Non, non, non. Vous allez dans une impasse. Je veux savoir, si vous jouiez à 20h, vous auriez pu péter l'équipe Sierra Leone. Mais je vous rappelle qu'Abidjan, toute l'année, il pleut. Donc, quand vous allez arriver, je ne sais pas comment vous allez faire. Abidjan ? Oui. Qu'est-ce que c'est à voir Abidjan là-dedans ? Pourquoi vous parlez d'Abidjan ? En 2023, quand vous allez vous appeler ? Monsieur, vous êtes journaliste ? Oui. Donc, c'est ça, c'est ça, la question. Vous me parlez de 2023, alors qu'on vient de commencer la Coupe d'Afrique au Cameroun, maintenant, aujourd'hui. Donc, vous, c'est... Comparer quelque chose qui est incomparable. Ça, c'est un. Vous avez posé votre question. Là, c'est bon, il n'y a plus besoin de... C'est plus un. Il y a une question, je vais vous répondre maintenant. Si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui, en Algérie, il fait froid. Donc, on parle d'aujourd'hui, maintenant, là. À l'heure où on parle, qu'on joue à 14h ou qu'on joue à 18h, il fait froid. Il n'y a pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, il faisait très humide, très chaud. Ce n'est pas une excuse. Je vous dis que ça, ça pèse dans tous les organismes de chaque athlète, et notamment des joueurs qui ont l'habitude, justement, de jouer en majorité en Europe. Simplement. Je ne vois pas. Il n'y a pas de lieu de me parler de Côte d'Ivoire ou de me parler de la prochaine Coupe d'Afrique. On est là au Cameroun, on démarre ici, on reste sur le Cameroun. Ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'Algérie. Et vous êtes journaliste, vous n'êtes pas météorologue. Votre déception, on vous connaît, vous êtes un gagneur. Aujourd'hui, on peut parler aussi, on veut rester positif. Ce n'est que le début du tournoi. L'Algérie enchaîne avec un 35e match sans défaite, même si aujourd'hui, on aurait pu gagner. On aurait dû, même. Voilà. Donc, déjà, quel a été votre discours après le match ? On imagine, il y avait la frustration qui se lisait sur les visages des joueurs à la fin du match. Est-ce que vous avez eu, on imagine, un discours assez motivateur, puisqu'on n'en est qu'au début de cette compétition. Est-ce que vous pensez aussi que peut-être ce semi-échec peut être un petit peu galvanisateur par rapport aux prochains matchs qui nous attendent ? Non, c'est sûr qu'il y avait évidemment, effectivement, beaucoup de frustration chez les joueurs. C'est avant tout eux qui avaient envie vraiment de bien démarrer ce tournoi, de bonne entame de ce tournoi, prendre les trois points de cette victoire-là. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. On est tous d'accord pour dire que c'est frustrant. Après, effectivement, nous en sommes qu'à notre première journée dans ce groupe-là, mais ça nous met de suite dans une forme de difficulté sur laquelle on aurait pu échapper. Maintenant, on est des compétiteurs. On avait à cœur de gagner chaque match. Vous le savez, ça, chaque match dans lequel on rentre. Vous avez vu, j'imagine, sur les 20 dernières minutes, on n'a laissé que Sofiane Bendebka. On avait Saïd, Farid Boulaïa, Riyad Mahrez, Bardet Bounedjer, Youssef Blayli. Donc, on avait vraiment envie de gagner cette victoire, de gagner ce match-là, quitte à prendre tous les risques qu'il fallait. Donc, certains pourraient dire, bon, on va se contenter d'un match nul. Aujourd'hui, on n'arrive pas à marquer. On va rester quand même solide. Non, on est plus dans l'optique de, on veut ramener ces trois points coûte que coûte. Chose qui n'a pas été faite. Maintenant, on en assume la responsabilité. Moi, le premier, évidemment. Et effectivement, il va falloir se projeter rapidement et puis ne pas se lamenter sur ce, comme vous avez dit, ce semi-échec. On ne va pas se lamenter. On va préparer la Guinée équatoriale de la meilleure des manières. Ils vont rentrer dans ce tournoi dès demain. Donc, on va pouvoir venir observer la Guinée équatoriale contre nos amis évoiriens. Et puis, on va pouvoir observer ces deux équipes-là. Le discours, ils me connaissent. Je n'ai plus besoin de parler. Bon, j'ai beaucoup parlé. Ils connaissent. Ils savent quand, des fois, les mots dépassent ma pensée. Ils savent tous que je les aime. Ils savent tous qu'on est ensemble et que je suis le premier responsable de ce qu'il y aura. Maintenant, les choses qui doivent se dire dans un vestiaire, je les dirai. Je ne passerai jamais par quatre chemins. Ça aussi, ils le savent. Mais bon, visez-moi moi. C'est moi le responsable. Donc, aujourd'hui, s'il y a ce semi-échec, j'en porte la responsabilité. Les dernières questions, Gaïn White. Et puis, les dernières questions, les garçons à l'arrière. Ok. Please, silence, silence, no exchanges with the coach. Please, respect, respect, respect. And please, hold on, translate in French, please. Pour expliquer un peu ce qu'a dit notre confrère, il rappelle que l'Algérie n'a pas perdu. Et comment le coach et le staff technique vont préparer le prochain match. Depuis 35 matchs. Ça a été dit tout à l'heure. 35 matchs sans défaite. Et en même temps, ils demandent comment le coach va préparer son prochain match face à la Guinée équatoriale. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Pour apprendre à la cinéra, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Allez-y, c'est parti. C'est sûr. C'est sûr. Oui, on a dit qu'effectivement, ces 35 matchs d'invincibilité, où on se rappoche d'un record mondial qui est tenu par l'Italie de 37 matchs, est effectivement une bonne chose pour notre équipe dans le sens où ça démontre une certaine constance. Ça fait trois années qu'on est invaincus et que c'est une bonne chose pour l'histoire du football algérien, de voir notre drapeau si haut. Maintenant, ce n'est pas une chose sur laquelle on pense à chaque match. Avant chaque match, je pense même que dans mon discours aujourd'hui d'avant match, j'en ai même pas parlé. La seule chose qui nous intéressait, c'était de gagner ce match-là, de prendre nos trois points et de bien démarrer cette compétition. Donc, pour le prochain match, il en sera de même. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner les matchs. Ce qui nous intéresse, c'est de passer ce tour-là et déjà se mettre dans les bonnes conditions pour entamer le tour suivant. Maintenant, chaque match a sa vérité, chaque match a son étude, chaque match a sa difficulté. Et voilà, maintenant, on est dans l'observation de cette équipe de la Guinée-Équatoriale, même si on les connaît bien. Mais bon, ils ont un match demain, on va venir les observer. Au même titre qu'on observera la Côte d'Ivoire qui sera notre troisième adversaire. La dernière question, s'il vous plaît, des garçons. J'aimerais insister sur le milieu de terrain. On a vu aujourd'hui que Belali n'a pas véritablement joué son rôle de créateur. Est-ce que l'absence d'Ismaël Benasser a pesé sur l'équipe, surtout au niveau de la dernière passe ? Et ma deuxième question, quelle appréciation faites-vous de la prestation de Riyad Mahrez aujourd'hui ? Merci. Bon, il faut savoir que je n'ai pas pour habitude de parler comme ça individuellement des joueurs. Et surtout pas, quand on en attend une réponse qui est plutôt dans la critique. Aujourd'hui, j'ai plus envie de parler des joueurs qui étaient présents et surtout de l'aspect collectif. Donc, la chose positive que l'on peut voir aujourd'hui, c'est le fait qu'on s'est créé énormément d'opportunités dans une défense regroupée, avec beaucoup d'impact physique, avec peu d'espace. Et on a quand même pu trouver les situations de marquer. Aujourd'hui, s'il y a 2-3-0, il n'y a rien à redire, ça n'aurait pas été volé. Maintenant, on a des joueurs qui ont effectivement validé régulièrement leur sélection, dans le sens où ces joueurs qui ont été performants dans l'équipe nationale, Ismail Benassar en est un, il y en a d'autres, il y avait d'autres absents. Mais moi, je préfère parler de ceux qui étaient présents et du travail qui a été fait. Donc, voilà. Merci beaucoup, coach, pour venir cette soirée. Bonne chance pour vous.